Les mémoires du prince Harry sont publiées ce mardi 10 janvier. Le prince Harry se confie longuement sur son histoire avec Meghan Markle. Les princes Harry racontent avoir eu des mots cruels envers son épouse pour le prince Harry, si esti, enfin, le grand jour. Après des semaines d'attentés, et de teasing tenses, ses mémoires sont désormais disponibles en librairie et en version dématérialisée. En plus de faire des confidences très intimes, de régler ses comptes avec la famille royale britannique et de faire des révélations explosives, notamment sur son frère le prince William, le duc de Sussex raconte comme rarement sa relation avec Meghan Markle. Et le comte de fée des Sussex a parfois connu des moments compliqués, comme il le confie dans le suppléant. Le prince Harry se souvient notamment avoir ressenti une explosion de colère au début de leur relation après qu'il a interprété l'un des commentaires de Meghan Markle dans le mauvais sens. Peut-être que le vin m'est monté à la tête. Peut-être que les semaines de lutte contre la presse m'avaient épuisé. Pour une raison quelconque, lorsque la conversation a pris une tournure inattendue, je suis devenu susceptible, écrit le prince Harry, comme le dévoit l'US Weekly. Alors j'étais en colère. Disproportionnellement, négligeablement en colère. Le duc de Sussex, très sensible cette nuit-là a pensé, « Pourquoi est-ce qu'elle s'aide ne prend à moi ? » Je lui ai crié dessus, je lui ai parlé durement et cruellement, se souvient le papa d'Archie et de Lily Bay, qui racontent que Meghan Markle a quitté la pièce où il se trouvait pour couper court à cette virulente dispute. Je pouvais sentir que tout dans la pièce s'arrêtait, décrit-il. La sauce a cessé de bouillonner, les molécules d'Aïr ont cessé de tourner en orbite. Même Nina Simone semblait s'arrêter. Le prince Harry, elle voulait savoir d'où ça venait après cet affrontement, le prince Harry a attendu 15 minutes complètes, avant de retrouver Meghan Markle tranquillement assise dans leur chambre. Elle lui a alors fait plusieurs reproches et lui a expliqué qu'elle ne tolérerait pas un partenaire qui se ne prenait comme ça. Elle était sereine, mais a dit d'un ton calme qu'elle ne supporterait jamais qu'on lui parle comme ça. J'ai hoché la tête. Elle voulait savoir d'où ça venait, raconte encore le prince Harry. Elle m'a demandé, « Où as-tu entendu un homme parler comme ça à une femme ? A t'as entendu des adultes parler de cette façon dans ton enfance ? » Je me suis raclé la gorge, j'ai détourné le regard et j'ai répondu que oui. Après cette discussion, le duc raconte avoir commencé une thérapie salvatrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501